Dans une démarche indiquant l'ouverture du Royaume du Maroc à toute coopération avec tous les pays, le Royaume a répondu à la demande de l'Ukraine de lui exporter des engrais phosphatés. Kiev a révélé qu'un navire en provenance du Maroc était arrivé au port de Gdansk en Pologne, chargé d'engrais phosphatés et de potassium. Ces cargaisons seront acheminées aux agriculteurs ukrainiens qui souffrent d'une pénurie d'engrais depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Aujourd'hui, le Royaume du Maroc est devenu une alternative stratégique à de nombreux pays du monde dans le domaine des engrais. Par conséquent, nous constatons que le Royaume développe sa production au niveau de la quantité et de la qualité en créant des projets industriels pour la production d'engrais dans de nombreux pays du monde. C'est pourquoi l'Ukraine voit dans le Royaume du Maroc une alternative stratégique qui peut remplacer les engrais russes. Par conséquent, l'Ukraine tente aujourd'hui de maintenir sa croissance économique malgré ses pertes à la suite du conflit russo-ukrainien, notamment avec la hausse des prix des denrées alimentaires dans le monde. Les experts marocains confirment que le Royaume ne traite pas dans ce domaine d'un point de vue politique, mais plutôt que ses produits d'engrais et de phosphate sont ouverts au monde entier pour affronter et limiter la crise alimentaire mondiale. Le Maroc rend le phosphate et ses produits accessibles à tous les pays du monde et à toutes les régions, car le Maroc considère toute l'humanité liée par des liens humains. Le Maroc a toujours appelé à ce que les matières stratégiques restent en dehors des calculs politiques et disponibles pour tous les pays. En tant que deuxième plus grand pays producteur de phosphate, après la Chine, le Maroc a produit plus de 40 millions de tonnes d'engrais en 2022, d'autant plus qu'il possède les plus grandes réserves de phosphate. Avec 50 milliards de tonnes métriques, le pays représente plus de 70% des réserves mondiales totales de phosphate. Le Royaume cherche actuellement à développer ses exportations d'engrais phosphatés pour améliorer son économie. Le Maroc a fait du phosphate une stratégie économique à forte rentabilité financière. Sur cette base, le Maroc compte sur cette substance, devenue une substance vitale et stratégique, compte tenu du manque de nourriture, pour améliorer son économie. Par conséquent, le Maroc suivra cette démarche et développera cette matière pour devenir l'un des pays développés en termes d'exportation et afin de l'orienter vers un nombre d'industries qui en dépendent. Avant le conflit russo-ukrainien, Kiev dépendait fortement de Moscou et de Minsk pour l'importation des produits agricoles bruts. Aujourd'hui, l'Ukraine tente de diversifier ses canaux d'importation et compte sur des pays tels que le Maroc, pour compenser les pénuries en engrais phosphatés. Une matière vitale dans le secteur agricole, d'autant plus lorsqu'il s'agit du grenier de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada